Ce matin, vous êtes porteur, Axel, d'une bonne nouvelle pour l'économie française en général et vos amis vignerons en particulier. Voilà, puisque vous savez que les vendanges ont commencé et la récolte cette année s'annonce exceptionnelle. La production de vin, ce sont les chiffres du ministère de l'agriculture, ce n'est pas un petit sondage, devrait cette année bondir, pour l'année le millésime 2018, de 25%. Donc la France va produire cette année 46 millions d'hectolitres de vin. Vous voyez, donc une production en forte hausse. Alors pourquoi plus de 25% ? Parce qu'en fait en 2017, ça avait été la plus mauvaise année de l'après-guerre. Donc en fait c'est simplement un retour à la normale, parce que je vous rappelle qu'en 2017, il y avait de la grêle, du gel, de la sécheresse, etc. Alors vous pouvez me dire, là on a eu la canicule, mais la canicule, ce n'est pas mauvais pour le vin, simplement ça avance. La date des vendanges, c'est qu'en 30 ans, les vendanges ont avancé de 30 jours. Et chaque année, les vendanges s'avancent d'un jour, donc bientôt on va finir par vendanger au mois de juillet. Mais disent les vignerons, ça n'altère pas la qualité du vin. Donc tout ça est une excellente nouvelle pour la France, qui comme vous le disiez, est le premier exportateur mondial de vin, non pas en volume, en qualité. Exactement, en valeur. Et oui, parce que dans le vin, on a réussi à faire ce qu'on rêve de faire dans l'industrie, c'est faire du haut de gamme. Bah oui, dans le vin, on fait du haut de gamme, ça permet de vendre beaucoup plus cher. Ce sont nos grands Bordeaux, nos grands Bourgogne, nos... Oui, dans la Côte-du-Rhône, on peut tous les faire. On peut tous les faire, on les aime tous, avec modération évidemment. Et résultat, on exporte tellement, et c'est tellement cher, que ce secteur vin et spiritueux constitue le deuxième poste français pour notre commerce extérieur. Le premier poste sont les avions, l'aéronautique, 20 milliards d'excédents. Et derrière, vous avez vin et spiritueux, 11 milliards et demi, parce qu'il y en a un autre. Parce que, alors c'est pas du vin, mais il y en a un autre. J'aime beaucoup, j'ai eu une relance, laissez-moi la dire, parce que vous m'avez écrit cette petite relance que j'adore. Bah oui, mais j'y vais tout seul. Alors, Mathieu, de coin, au-delà des vins, il faut ajouter le cognac. Ah, je vous reconnais bien là, mon Axelou. Voilà, je sais pas si... Pendant que vous étiez sur la plage, moi j'ai travaillé, j'ai lu les échos sur la plage. Et on a annoncé qu'on avait dépassé le cap historique des 200 millions de bouteilles de cognac exportées. Ce qui fait qu'à l'export, le cognac, figurez-vous, a dépassé le champagne. Le cognac, 98% de notre cognac est exporté. Et ça rapporte maintenant plus de 3 milliards d'euros. Parce que le cognac est très à la moche, pour ceux qui y vont, dans les nightclubs aux Etats-Unis. C'est le cocktail. Voilà, c'est le cocktail pour les chinois aussi. Et oui, pour les chinois, c'est vrai. Alors attention quand même, on parle du vin, on parle du cognac, mais il y a une étude qui est sortie cette semaine qui prouve que le vin est mauvais, malheureusement, dès le premier verre. Visiblement, c'est la seule limite, encore que vous savez... Ah, Eva, une moue dubitative, visiblement, elle voudra confirmation. Je n'ai pas sûr de cette étude-là. On dit qu'il faut... En fait, en France, on voit, on boit moins, mais on boit mieux. Et si vous regardez au niveau mondial, boire mieux, souvent, c'est arrêter la vodka frelatée et se mettre au grand vin français. C'est pour ça que... Merci, Axel de Tarlet.